Bonjour à vous! Aujourd'hui, je vous fais une vidéo pour vous présenter une partie de ma collection de livres. J'ai l'intention cette année de vous présenter tous mes livres de coloriage. Comme j'en ai beaucoup, j'aurai plusieurs vidéos à vous proposer. J'espère faire de petits segments en séparant mes livres par catégorie. Pour commencer aujourd'hui, je vais vous présenter les marque-pages et les cartes postales. Comme je n'en ai pas tellement, ça va faire une petite vidéo, mais en même temps, ça va vous donner une petite idée de ce que j'ai dans ma collection. Et je vais vous montrer les dessins que j'ai coloriés. Pour commencer, j'ai les marque-pages vilains. Ces marque-pages, j'en ai fait aucun parce que je les ai eus à Noël, comme ça ne fait que trois semaines. Quatre, peut-être moins. Ça fait un mois. Ça fait un mois que je les ai reçus, je ne les ai pas commencés. Mais j'aime beaucoup faire les marque-pages puisque, habituellement, un marque-page, ça me prend autour de trois jours le faire. Donc, c'est des petits coloriages rapides. Donc, j'ai hâte de commencer les vilains. Ensuite, j'ai le mini-portrait. C'est le premier ensemble de marque-pages que je me suis procuré lorsque j'ai découvert l'Ireka. L'Ireka, si vous ne connaissez pas, vous êtes au Québec, allez voir. C'est un libraire qui, comment je pourrais dire, a des prix pour tout ce qui est acheté Rose, les coloriages. Les prix sont très abordables. Puis, en plus, on bénéficie de la livraison sans frais, peu importe le montant acheté. Eux, dans le fond, l'Ireka, leur, comment je pourrais dire, leur objectif, c'est de pouvoir donner accès aux gens en français à des livres. Comme acheter Rose, on délivre en français. Ils font partie de leur collection qu'ils mettent à notre disposition pour la vente. Donc, sur les 50 marque-pages mini-portraits, j'en ai fait trois. Je vous les présente. Pour commencer, j'ai fait celui-ci. Là, je dois rester appuyée. Est-ce que vous voyez bien? Oui. Celui-ci, je l'ai fait pour le challenge d'Eleïs. Son dernier challenge sur Disney. On devait faire un coloriage sur la belle au bois dormant pour donner des points à notre équipe. Comme j'ai ces marque-pages depuis pas très longtemps, j'en ai donc pas fait beaucoup. Ensuite, j'ai fait Ariel. Je ne sais pas si vous allez voir, mais j'ai mis des brillants sur la robe, puis sur le collier. Je ne sais pas, la caméra, si ça se voit. J'ai fait celui-ci. Ensuite, j'ai fait les Aristochats. Attendez-vous, j'arrête de trembler. Et voilà. J'ai fait les Aristochats. Je vous les ai présentés dans l'ordre. Moi, je détache les marque-pages, puis je les cède dans l'ordre pour me rappeler dans quel ordre que je les ai fait. Puis, en même temps, ça va me montrer mon évolution. Parce que pour faire les 50, je dirais que ça va me prendre plusieurs années. Ensuite, j'ai reçu, en janvier, les marque-pages Babies. Comme je viens de les recevoir, je les ai reçus de mémoire la semaine passée, ou la semaine d'avant, je ne suis plus certaine. Donc, je ne les ai naturellement pas commencés. Et pour finir, les marque-pages, j'ai les chefs-d'oeuvre. Ceux-ci, je ne me rappelle plus vraiment quand je les ai reçus. Je crois que je les ai achetés en même temps que les vilains. Parce que les vilains, oui, c'est mon cadeau Noël, mais c'est mon cadeau à moi de moi. Puis, je pense que j'avais pris les chefs-d'oeuvre en même temps pour avoir un paquet déjà à colorier dans ma collection en attendant que Noël arrive. Puisque je les avais commandés fin novembre, début décembre. Donc, dans ce paquet, je n'ai fait aucun. Mais, j'ai sélectionné celui-ci que j'aimerais faire probablement en fin de semaine. Donc, il sera probablement dans mes coloriages terminés de janvier. J'aime beaucoup Tic Tac, le crocodile. Puis, ça répond à un de mes challenges. Je dois faire un animal de l'Afrique, de safari, quelque chose comme ça. Quand je vous le présenterai terminé, je vous l'expliquerai. Puis, j'en avais sélectionné un autre. Puisque, moi, ce que j'aime faire, c'est mettre deux marque-pages dos à dos, puis les plastifier avec le même film ou le même personnage. Donc, je trouvais que le capitaine crochet allait bien avec Tic Tac. Mais, je ne crois pas le faire ce mois-ci. Je ne crois pas avoir du temps. En même temps, puisque vous le voyez ici, j'ai imprimé un fribi de Clara Markova. Et j'avais colorié ce dessin l'an passé pour Noël. Ou quand je l'avais imprimé, je ne me rappelle plus. C'est peut-être pour le Noël des campeurs en juillet aussi. C'est peut-être cet été que je l'ai fait. Donc, ensuite, on va passer aux cartes postales. Justement, comme on a parlé de Clara Markova, je vais commencer par elle. Ici, j'ai fait une carte postale que j'ai imprimée sur son site, qu'elle donnait gratuitement aux gens, dans le fond, qui visitaient son site Internet. Moi, je l'avais imprimé, celui-ci, en attendant de recevoir mon premier livre de Clara Markova que j'ai eu l'an passé à ma fête, en cadeau de ma grand-mère, avec les cartes postales. J'avais acheté son dernier livre. Je ne me rappelle plus du nom, là. Magic quelque chose. Bon, il n'est pas sur ma tablette, je ne le vois pas. Je ne me rappelle plus du nom. Je pense que c'est Fairy Touch of Magic, si je ne me trompe pas. Donc, j'avais imprimé cette carte postale pour pouvoir faire du Clara Markova en attendant que mes livres entrent, puisque ça avait pris quand même un certain temps. Donc, je l'ai fait l'hiver passé, en 2021. Ça fait presque un an déjà, ce dessin. Ici, c'est encore un marque-page que j'ai imprimé sur son site Internet, que je n'ai pas colorié, mais qu'un jour, j'espère, mette en couleur. Ici, ce sont des marque-pages, dans le fond, qu'on reçoit, attendez avec mes tremblements, je vais vous le déposer, qu'on reçoit avec les livres de Clara Markova. Moi, j'ai acheté mes livres neufs sur un site de vente de livres usagés, puis la personne m'avait donné les marque-pages qu'elle n'avait pas coloriés. J'en ai un autre ici. Un autre ici. Je crois que la personne, j'avais acheté quatre livres, elle m'avait donné les quatre marque-pages qui allaient avec les livres qu'elle avait, dans le fond, reçus. Puis, j'en ai un autre ici. Celui-ci, oui, je l'ai reçu avec le Fairy Touch of Magic. J'avais bien raison, le nom était bon. Je l'ai ici. Ça ici, je l'ai reçu en même temps, je ne l'ai pas colorié. Ici, c'est une petite carte que j'avais imprimée sur le site internet, en même temps que le canard tantôt que je vous ai montré. Et, j'ai les cartes postales de Clara Markova que j'ai eues en cadeau de ma grand-mère l'an passé pour ma fête. Et je vais vous montrer le dessin que j'ai réalisé. Je vais essayer de vous torser ça. Dans le fond, la première que j'ai faite, c'est celle-ci. Je l'avais faite pour Pâques. Dans le fond, Pâques cette année, c'était l'an passé au mois d'avril, je crois. Donc, je venais les recevoir, ça ne faisait vraiment pas longtemps, mes cartes. Je voulais en faire une, puis j'en ai fait une ici, au mois d'octobre pour Halloween, en 2021. Ce sont les seules que j'ai faites dans tout mon paquet de cartes. J'adore les faire, je prends vraiment mon temps. Je veux bien les réussir et les faire à mon goût. Donc, je n'en fais pas souvent, mais j'aime bien en faire malgré tout. Ensuite, j'ai les cartes postales de Kanako et Gusa. J'en ai fait deux. J'aime beaucoup faire ces petites cartes postales-là, j'aime le format. Puisque je ne colore pas tellement rapidement, ça me donne l'occasion de faire plusieurs colos dans mon mois quand j'ai des challenges que je peux réaliser rapidement. Ici, j'ai fait cette carte postale. Ça devait être pour un défi, je ne me rappelle plus vraiment, c'était pourquoi. Ce que je peux dire sur cette carte postale, lorsque je l'ai réalisée, j'avais commencé par... Attendez, je vais me mettre comme ça. Il faut que je m'appuie. Les fleurs ici, c'est le premier élément que j'avais colorié. Puis, je les avais faites au polychromos. Je ne sais pas pourquoi, ce papier, ou plutôt ce carton, quand on dessine au polychromos dessus, les couleurs sont termes. On dirait que le pigment n'accroche pas très bien. Ça ne fait pas un beau résultat. Donc, pour cacher ce qui n'était vraiment pas joli de mes fleurs, j'ai pris de la peinture acrylique. Donc, les fleurs ont été réalisées à la peinture acrylique. Le fond, c'est de l'aquarelle. Les arbres, c'est sûr que c'est du drawing. Puis le reste, je dirais que c'est des prismacolores, si je ne me trompe pas. Mais c'est sûr que les cartes postales, Kanako et Gusa, plus jamais je vais mettre les polychromos sur ce papier. Ensuite, on va tourner ça. J'en ai fait une autre. Là, je vais vous montrer un dessin que j'ai réalisé au mois de janvier. Donc, vous allez le voir d'avance. Il va être aussi dans mes coloriages terminés du mois de janvier, comme je l'ai fait très récemment. C'est même le premier que j'ai fait en janvier cette année. Je l'ai fait pour le cap ou pas cap. Non, pack ou pas cap. Un peu difficile à être prononcé. Puis pour le challenge d'Élise. Je mets de plus en plus d'aquarelles dans mes dessins. Je fais des tests. J'aime ça. J'ai fait le fond à l'aquarelle. Le reste, c'est un mélange de polychromos, prismacolores. Puis pour les arbres et la maison, comme je voulais un effet bois, j'ai pris les drawings d'Etherwind. Donc, celui-ci, j'ai beaucoup aimé le réaliser. J'aimais beaucoup ce dessin. Ensuite, en carte postale, j'ai le Spring Memories. Ça ici, c'est Carolina Kubikoska. J'ai reçu mes cartes postales. Je vous dirais, je ne suis plus certaine. Je les ai eues en décembre ou en janvier. Je ne me rappelle plus. Je dirais en décembre. Parce que ce qui est arrivé, c'est que Carolina Kubikoska, quand j'ai commandé sur son site Internet, il y avait six items de disponibles. J'ai commandé les six items. Puis quand ils ont fait l'emballage de ma commande, ils ont oublié d'ajouter mes cartes postales. Je les ai reçues plus tard. Mais les livres, je les ai reçues en décembre. Donc, c'est pour ça que je ne me rappelle plus si je les ai reçues fin décembre ou si je les ai reçues début janvier, les cartes postales. J'en ai fait aucune, en fait. Ensuite, pour le mois de décembre, je fais toujours un calendrier de l'Avent. Cette année, j'ai acheté les 25 cartes postales du calendrier de l'Avent de Kevin Theowart. Mais en fait, on a 27 cartes postales puisqu'on a eu deux cadeaux. Au début, avant de recevoir la première illustration, le 1er janvier, il nous avait fait un cadeau. Puis, si je me rappelle bien, vers le milieu du mois de décembre, il nous a offert un deuxième cadeau qui a été une autre carte postale supplémentaire. Donc, on a 27 cartes. J'en ai fait aucune. Je les ai imprimées comme ceci. Puis, on a le verso de la carte. Je ne sais pas la dernière, si on va le voir, une seconde. Oui. On a ici... Est-ce que vous voyez bien? Non. Je vais enlever une, je vais vous la montrer. Ici, on a le dos de la carte. Chacune des cartes est identique. Puis, on a la carte postale. Moi, je les ai mis sur une feuille comme ceci. J'aurais aimé en placer deux par feuille pour faire moins de gaspillage de papier. Mais mon logiciel, comme c'est un PDF, sur mon ordinateur, je ne sais pas comment ça a été configuré. Il me disait qu'il fallait que je paye un supplément pour avoir le droit de modifier et de bouger les cartes. Puis, j'avais essayé avec Word de faire une capture d'écran et de les placer un côté de l'autre. Mais je n'arrivais pas à mettre le dos de la carte comme ça faisait quatre images recto verso. Je n'arrivais pas à bien les placer à mon goût. Je suis assez perfectionniste. Donc, finalement, j'ai décidé de les imprimer comme ceci. Puis, quand je découperai les cartes, j'utiliserai le papier pour faire mes tests de couleurs. Puis, quand je ne suis pas certaine de l'effet ou je veux essayer quelque chose de nouveau, j'utilise ce carton-là. Fait que je vais utiliser les rebords pour faire mes tests. Je ne vous ai pas présenté les images parce que la plupart des images, les gens les connaissent. Mais si vous aimeriez que je vous fasse une présentation en détail, dans le fond, de un des produits que je vous ai présenté aujourd'hui, que ce soit des cartes postales ou des marque-pages, je vous ferai la démonstration complète des images si vous me le demandez en commentaire dans une autre vidéo. Donc, c'est tout pour mes cartes postales et mes marque-pages dans ma collection. J'aime beaucoup ce format. J'espère en faire plusieurs cette année. Il y en a beaucoup que j'ai acheté récemment, donc je ne suis pas beaucoup allée. Donc, pour cette vidéo, c'est terminé. Je vous souhaite une bonne fin de journée, une bonne fin de soirée. À la prochaine! Sous-titrage ST' 501